Générique Ils étaient un peu plus de 20 000 joueurs à rêver au printemps 2022. Ils ne sont plus que 16 joueurs et joueuses à pouvoir y prétendre la finale de la Coupe de France des clubs 2023. C'est aujourd'hui, du côté de Montbéliard, dans cet axon, l'information de cette journée. Ce n'est pas uniquement la chemise corail de Jean-Luc Robert que l'on accueille. Salut Jean-Luc ! Bonjour Max, bonjour à toutes et à tous. En dimanche, parce que jour de finale, l'information de cette journée, c'est qu'une équipe va succéder à Arland. Et ce sera un vainqueur inédit. Bron et sa grosse armada opposée à Pau et son unité collective un peu schématisée. C'est quand même un sacré duel auquel on va assister. Le petit possé alors. Ce sera évidemment compliqué pour Pau, il va falloir qu'ils jouent très très bien. Et peut-être aussi compter sur des défaillances côté de Bron, parce qu'évidemment c'est Bron qui a l'étiquette de favori. Il y a eu des surprises dès les premiers tours maintenant. On sait qu'ils ont une armada particulièrement offensive en plus. Ce sera compliqué mais Pau, attention, s'ils sont là, ils ont volé la place à deux personnes. S'ils sont là, c'est qu'ils le méritent. Et on espère juste assister à du beau spectacle. Pour soulever cette coupe, effectivement. Alors ce n'est pas forcément aux petits milliers de spectateurs de cette Axone qu'on va s'adresser maintenant. Mais à celles et ceux qui ne connaissent pas forcément le concept de cette Coupe de France des clubs. Si vous suivez et si vous venez de sports comme le golf ou le tennis, vous connaissez ces moments par équipe dans des disciplines individuelles. Alors on vous rappelle ce concept tout simplement des journées, des parties qui vont se détailler et sont divisées en tête-à-tête, en doublettes. Puis le cas échéant en triplettes. Pourquoi le cas échéant ? Parce qu'une équipe qui arriverait à 16 points à l'issue des doublettes pourrait déjà être potentiellement sacré vainqueur de cette Coupe de France des clubs 2023. Deux points à chaque victoire en tête-à-tête, trois points à chaque succès en doublettes. La force d'un groupe, vous l'aurez compris, est sacrément récompensée, Jean-Luc. C'est ça. Et puis attention, alors je le répète, on l'a vu d'ailleurs entre Bron et Gourdon. Bron menait 4 à 2, donc 8 points à 4. Et après c'est très très compliqué quand on est derrière au tête-à-tête. C'est évidemment très très compliqué, surtout contre les grosses cylindrées. Donc l'idéal c'est déjà de faire au moins 3 à 3. Ce qui nous assurerait de voir les triplettes, parce que dès qu'il y a 3 à 3, on est obligé d'aller aux triplettes. Et voilà, la mission pour Pau, c'est effectivement d'essayer de sortir de là avec trois têtes-à-têtes. Alors, vous l'aurez compris, c'est une journée particulière où le dispositif de la chaîne L'Équipe va évoluer en multiplex avec ces six premiers têtes-à-têtes qui vont se jouer là en même temps. Nous aurons donc des yeux, nous particuliers, sur ce carré d'honneur avec Christian Fasino opposé dans un duel générationnel à Donovan-Lamberger, le natif de Mont-de-Marsan, mais licencié à Pau pour ce début de rencontre. Et puis nos yeux et nos oreilles seront représentés par le MC, le maître de cérémonie, dans cette salle qui nous a fait vibrer tout à l'heure à l'entrée des joueurs et qui nous accompagne un grand honneur. Habillé comme tel ? Habillé comme Guillaume, effectivement. Il n'a pas la chemise corail, mais Laurent Kos est à nos côtés. On le salue et on l'embrasse volontiers. Bonjour Maxime et bonjour Jean-Luc. Je suis très heureux d'être avec vous une nouvelle fois et puis sur cette finale inédite de la Coupe de France. Comme vous l'avez dit, on aura un nouveau vainqueur à l'issue de cette belle rencontre avec six parties qui, en tête à tête, vont peut-être donner le ton de cette finale. Ça c'est probable, ça c'est même sûr. Oui, c'est même sûr. Mais quel ton justement et quelle tonalité alors que la première mène a débuté entre Christian Fasino, joueur du siècle, et Donovan Lamberger. J'ai 45 ans d'écart entre ces deux-là, duels générationnels. Mais ceux qui ont de la bouteille dans ce grand huit à Montbéliard cette semaine ont plutôt été récompensés jusque-là. Jeunesse qui canarde contre l'expérience. C'est bien joué. Il avait perdu un peu, quand on papotait un peu avec Laurent là, la première. Donc Donovanu a l'avantage de boule. Le camp d'Aguerre peut-être légèrement monté, je l'aurais gagné. Thierry, il a cadré, Donovanu a l'avé. Deux par terre, donc c'était trop au carreau, trop au carreau dès la première main, évidemment, à condition de gagner le coin. Est-ce qu'on voit le siècle là, même s'il paraît, ça ? Pas terrible, attention, il y a des surprises. Il insiste, il insiste. Christian Fagino, c'est... Il a gagné un peu dans l'axe des deux points de Donovan. 50, 20 ou 30 ou 40 centimètres de plus, c'était mieux parce qu'il se serait collé. Mais là déjà, c'est du beau boulot. Et c'est chiqué. Exactement. Il a bien fait d'insister et de faire jouer Christian Fagino. C'est ça aussi, dans ces moments importants, dans ces rencontres importantes où ça va se jouer évidemment dans la tête. Pensez donc à 21 ans pour Donovan Lamberger, équipé par les équipes de Jean-Marc Stabler, filmé par ses équipes aussi aujourd'hui, face à une légende de la discipline. C'est quand même... Là, il n'y a rien de facile. D'ailleurs, c'était une première roue importante. Il avait moyen de bien commencer cette partie. Alors que là, déjà, il va... Alors bon, il n'a pas cogité pendant des semaines, certainement, mais il y avait moyen de bien démarrer. Alors que là, du coup, il n'a même pas marqué. On ne marque pas, là. On ne marque pas. J'espère. J'espère. Il n'y a pas de marquage. Il nous a fait part à l'issue de la qualification des Palois pour 4e finale, avant même, les triplettes, les Palois ont bénéficié d'un petit peu de repos supplémentaires. Il nous confiait ce rêve que d'atteindre à son âge et face à des joueurs qui le regardaient à la télé, ce rendez-vous final avec beaucoup de fraîcheur. Il était membre du pôle espoir de l'équipe de France quand même. Il a bien fait. Ils ont pu faire la grasse matinée. On se qualifiait en dé hier soir. Il est devant. Pas mauvais. Sûrement pas assez bon pour faire tirer. Une épère barbe. Il était assez bon pour faire tirer. Alors après, attention, là, c'est des artilleurs. Il reste une jeunesse, là, Donovan, Lamberger. Quand ils ont le choix entre deux tactiques, ils choisissent la formule offensive. Cher à Benoît Boulevard. Oui, il permettra de montrer sur le podium. Bravo. Celui-là, par contre, il est bon. Là, je pense qu'il va falloir y aller. Il n'y a pas joué de boule, pointe aisément maniable. C'est vrai que ce n'est pas à côté, parce qu'il y a eu un petit déplacement de bouchon. Si on ne peut pas me dire, il n'y a rien à l'année à l'origine. Caron. Tiré. Petite émarche arrière. Bien plus, maintenant, celui-là, il s'opère, là-bas. Exactement. Petit coup, petit Ramy. Pour Donovan Lamberger, sinon, évidemment, le point, il l'avait perdu. Il l'avait vu, là-bas. C'est un fusil, très sportif, évidemment. Le mal était fait, parce que là, Christian Fasino, il était sûr de marquer. Et du coup, il a frappé sans quoi. Elle est frappée celle-là, là-bas. Faire la même. On va chercher la marque. Évidemment, c'est le troisième. C'est le boulot de 3 au carreau. Elle s'est importante dans la tête-à-tête. Elle était dans l'axe. Juste derrière, je pense. Voilà. Elle a été bien montée. Et voilà, c'est ça. Derrière. Ça marmonne un peu et ça fait... Un partout. Un partout, exactement. Le retour de Donovan Lamberger. Alors, cette finale, elle s'insère dans un événement plus large qu'on appelle le Grand 8 avec un tableau qui a débuté dès les quart de finale. Les Palois qui se sont qualifiés aux dépens respectivement de Carcassos dans quart de finale et de Saint-Laurent-du-Var qui, eh bien, Saint-Laurent-du-Var avait sorti l'armada des Canuts de Lyon au tour précédent, mais qui n'a pas pu surfer sur cette vague. Bourbon, de son côté, a dominé Bourbon-Lancy. Ça a été chaud, ouais. Très, très chaud. Ça a été très, très... Ça s'est pas joué à l'argent. Ça a pris Bourbon. De toute façon, il y a une belle équipe aussi. Et en demi-finale, eh bien, le Gourdon de Christian Lagarde. Tout l'équipier de cet homme, Marco Foyot. En équipe de France vétérans, les champions d'Europe 2019. Marco Foyot qui joue pour cette équipe de Bourbon. Jocaire de luxe. Alors, est-ce qu'il l'a gagné ? Elle a gagné, je crois. Je n'ai pas sûr qu'elle a gagné. On a bien, monsieur le maître. On va, on va te mettre. On va te mettre. Elle a gagné, je crois, on l'air dit, mais il me semble qu'elle a gagné. Il est gros. Il a bien gagné, alors. C'est pas facile de la détirer, là. Il doit y passer, mais c'est pas facile de la détirer sur ça. Il n'est pas terrible de jouer un peu en face de la sienne, on ne sait jamais. Et puis la becquée, en faire deux, un bon. C'est bien joué. Marco, il est passé à côté. Exactement. Il n'a plus pensé. C'est clean, c'est limpide. Un petit paillet. Le bouchon va s'est déplacé un peu, il ne faut pas oublier de le marquer. Et du coup, il y en a deux. Et celui qui était moyenne, ça, là, du côté droit de l'écran, maintenant, il est bon. Marqué, monsieur, marqué. Le boss des arbitres, il était un petit peu revenu sur un... Là, il a décidé, il a choisi, là. Il a tiré de devant pour casser un point, c'est audacieux. Il y en a quand même un, déjà, au sol. Il en a cassé un. Bon, évidemment, il va en perdre deux, mais... Mais comme ça, il en tient bien, il ne se doit pas en perdre trois. Il aurait pu six cadres, c'est vraiment l'idéal, mais... C'est pas facile à faire un, parce qu'après ça, on risque que si on faisait une autre... Déjà, il va en économiser une, mais c'est quand même audacieux, là. Voilà. Voilà, oui. Permettre à Christian Fasino de reprendre les commandes. Ce début de match, début de tête à tête. Et l'homme aux 15 titres de champion de France. Qui lead, par son expérience, une équipe où figure un autre capitaine de route. Christophe Sarriot, licencié à Brons depuis 15 ans. Qui va crescendo étape par étape dans une carrière qui va l'amener encore plus haut. Si cela est possible, un petit point peut-être avec Laurent Coz. J'espère que je ne vous piège pas, Laurent, d'ailleurs, sur les premières évolutions de score. Parce que justement, je voulais Christophe Sarriot aller changer le tableau de score sur son tête à tête. Il a l'air de mener 5-3. C'est exact. Christophe Sarriot qui mène 5-3. Face à Baldwin-Many. Oui, face à Baldwin-Many. On va faire un petit peu le point de tous les autres tête à tête, si vous le voulez. Avec plaisir. On a Joachim Buloès qui mène 3-0 face à Clément Bousquet. Très bien. Nous avons également l'Atrard, Andriam Anantani pour Brons, qui mène lui 4-0 face à Cédric Alexandre. D'accord. En ce qui concerne le tête-à-tête féminin 2-1 pour Hélène Gros face à Amélie Romuald. Et puis c'est Farah Endiaï qui mène 6-0, même peut-être un petit peu plus parce que la main vient de se terminer face à Patrick Coppa. Un vrai avantage déjà pour cette équipe de Brons. Merci Laurent. Maintenant vous pouvez respirer. Je peux respirer, c'est bon. Je vous sens un petit peu essoufflé. Peut-être étiez-vous allé vous oxygéner un peu les poumons. C'est ça. Alors Christian Fasino, pendant ce petit récapitulatif, avait fait un bon point. Donovan, il était un tout petit peu haut. Il a pris sur la tête. Il a fait un petit palier là-bas qui est allé au bord de jeu. Il défend son point. Évidemment, il va tirer parce que celui-là il est encore bon, même s'il est derrière. Ça fait du bruit. Ça claque. Alors encore une boule un petit peu importante, même si c'est le début de partie de l'énergie. Parce que de frapper, de bien tirer ce troisième, ça pourrait éventuellement le libérer complètement. Et après, j'ai l'impression qu'une fois qu'il est à plein régime, ça ne doit pas être simple de l'arrêter. C'est un cercle vertueux. Et on l'a vu aux côtés de Baldwin Mani. Les deux ont apporté les trois points décisifs en de la demi-finale. C'est une complémentarité de ces jeunes loups, assez impressionnantes, cornaquées par la figure tutélaire Patrick Coppa. Président, joueur de ce club de Pau Pasteur. C'est pas mal joué, il est passé un peu, mais c'est pas plus mal. Même que tout à l'heure. Les moins sont toujours un peu moins appétissantes qu'elles sont là-bas derrière. Et puis, il sait peut-être qu'avec son adversaire, ça a risqué de partir quand même au champ de tir. Oui, bien sûr. Même s'il avait mis 50 derrière, il aurait tiré quand même. Exactement. Ah, il est tiré. Bravo. Et oui, la troisième cette fois-ci. La plus importante, c'est bien tiré pour Donovan d'Energie. Oh, point. Les Palois viennent de prendre l'avantage sur ce tête-à-tête par l'intermédiaire du natif de Mont-de-Marsan. Il ne se débine pas du haut de ses 21 ans. Ce n'est pas avec votre expérience et notamment de cette compétition, Jean-Luc, que vous contredirez. C'est beaucoup de têtes aussi, aujourd'hui, dans ces matchs-là. Parce qu'il y a des joueurs qui savent tirer, qui sont solides à la pointe dans cette finale. Ils savent tout, c'est normalement. Si ce n'est pas là, il ne serait pas là. Mais après, il faut arriver à le gérer, quand on arrive justement dans ce moment-là. Et là, pour l'instant, il le fait bien. Alors, le cœur de ces terrains à quelques saillies, il a été un peu meublé par les boules. Mais là, cette partie, un petit peu moins. Elle sera un peu plus roulante, un peu plus sèche. Du coup, je pense un peu plus joli aussi. Il risque de mieux répondre au niveau du tir. Ça risque de fuser un peu plus. Voilà, ce n'est pas très, très loin. C'est peut-être pour ça qu'il y est allé, d'ailleurs, Donovan. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait exprès, parce que je vais me taper de travers. Ce n'est pas très, très loin, par contre. Là, il est à portée de fusil. Ce n'est pas droit. C'est un peu plus loin. Je ne peux pas dire. Je vais m'en tirer. Ah, je vais m'en tirer, là. Pas droit. Celui-là, ça va mériter mieux, quand même. Mais là, même là, ce n'est pas encore assez haut de dos. Là, c'est cassé encore. Ce n'est pas payé, oui, effectivement, ces tirs aux pieds ne sont pas payés sur cette surface. Parce qu'autant la première, bon, elle n'est pas droite, elle n'est pas droite. C'est aussi quand même une moyenne fermée. C'est catastrophique. Là, il y a une petite boule de mini-break dans les mains de Donovan Lamberger. En tirant bien, on pourrait franchir la mi-partie. Et surtout, il y a un peu plus d'une main d'avance. C'est quand même toujours confortable. Bien joué. Il a gagné. En plus, il a gagné un peu côté ligne. Ça fait qu'il a moins d'espace pour Kadri, Donovan. Et c'est la sienne dans les limites du terrain. Ce sera un vrai enjeu. Charbonneau, parfait. Enfonctionné. C'est impressionnant. Donc là, on va arriver à 7, effectivement. À moins de l'accident. Mais voilà qu'on va franchir la mi-partie. Il vient la coller. Elles seront faciles à ramasser. Celle-ci, nouveau triplé. Pour Donovan Lamberger qui se détache. Ce tête-à-tête. 2 x 3, c'est le final. Inédite, mais donc pas dénuée d'expérience. L'expérience bondillante. Ça a une certaine fougue. Paloise derrière Patrick Copart. Jojo Boulouès. Pour l'instant, il a bricolé un peu à sa première main. Il n'avait pas mal tiré la première main de 3 carreaux. Il avait juste chiqué un peu moitié bout. Mais là, un peu le fait de bien tirer la main d'avant. Je disais que ça pouvait le libérer. Je ne sais pas, je me mets un peu à la place d'un tireur. Je crois que ça peut aider au niveau du mental. Et comme on sait que c'est le mental qui fait tout. Il a bien joué. Bien joué. Bravo. Mais bon, attention, même parce que tu es en face d'une autre dans ce jeu-là, il n'a jamais perdu. Il a bien résumé la situation. Il faut faire du bruit. C'est une parole de combattant. C'est un peu court. Ça ne fuse pas trop. Un peu court. Et là, il va encore se retourner sur la grasille. Alors, attention, il n'est pas obligé non plus de faire que des carreaux. De temps en temps, il peut en manquer une ou une chiquette aussi. On voit que ce genre de terrain n'est pas grand-chose. Et qu'elles sont un tout petit peu moins bien tirées. Il faut venir prêts. Il faut essayer de faire tirer maintenant. C'est bien joué. Mais le problème maintenant, c'est que ça ne dépend plus de lui. Ah oui, résultat au tir. On voit effectivement une grosse différence au niveau du pourcentage. Et qui ne va pas mollir. Bien tiré. Alors, il n'a pas cadré. La boule, elle est sortie là-bas. On est enlevé. Parce qu'il n'en défend qu'un. Donc, mon cher Donovan, si vous continuez comme ça, vous allez acquérir un nouveau surnom de la bouche de Jean-Luc Robert. Il y travaille. Je peux vous l'assurer, jeune homme. Moi, je n'y travaille pas. Max, la bêtise, ça vient comme ça, naturellement chez moi. Je n'ai pas besoin d'aller à croire que j'ai passé une autre vie à Cambrai. Pourtant, vous n'êtes pas une bouche sucrée. Christophe, ça revient. Qui n'est pas loin de conclure. Oui. Deux premiers points, peut-être pour Bron. On compte sur vous, Laurent. 10-5, oui. J'ai eu l'occasion d'en parler hier. Quand on a monté son tête-à-tête dans ce genre de terrain, pour le battre, il faut bien y jouer. Ou alors, il faut qu'il passe à travers. En ce moment, il ne passe pas souvent à travers. On a Farah Ndiaye qui mène 9-2 face à Patrick Coppa. C'est un boulot de marque. C'est important, Laurent. Excusez-nous. Oui, bien sûr. Bien tiré. Il va en faire encore. On dirait qu'il y en a deux. Bien tiré. Oui, maître, nous vous écoutons. 8-1 aussi pour l'Atrard, André-Vanantani, face à Cédric Alexandre. C'est les tiers, oui. Voilà. C'est trois parties où Bron a bien pris l'avantage. Après, entre Clément Bousquet et Joachim Bulouès, on en est à cinq partout. Chez les filles, 5-4 pour Hélène Gros de Pau face à Amélie Romuald. Et puis, notre partie que nous suivons. C'était un et demi. Un ou deux points. Un grand merci. Et il est là, un mètre, 47 et demi. Je vous remercie aussi, j'y passe sur vous remerciant aussi d'avoir interrompu notre cérémonie de mariage. Puisque vous êtes habillé comme marié pour venir nous rendre quelques services. J'espère que la mariée n'attendra pas trop longtemps. Non, j'espère aussi. Un peu au retour. Et j'espère, parce que pour le moment, je n'ai trouvé aucune qui veuille se marier avec moi. Pourquoi ça ne m'étonne pas ? Vous n'avez pas le temps de croiser les monts-belliards. Vous travaillez trop. Et voilà, c'est ça. Ça ne ferait pas huit ou neuf à trois des fois le score. Peut-être mesuré, peut-être. Allez, on va faire sortir le décamètre. Je vais reprendre un peu ses esprits, parce que là, on doit être en train de se poser des questions. C'est Christian, vas-y, non ? Décamètre pour les 10 mètres, autorisé, limite maximale. 9,84. Et bien voilà. Merci. 9,84, ça se mesure effectivement. Oui, 16 centimètres, à part Laurent Coste, qui ne l'aurait trouvé ou jugé. Pour nous. Entre 9,90 et 10,20. Ça se mesure. Il faut qu'il continue, Donovan. Essayer de maintenant s'éloigne comme ça. Essayer de venir créer. Et vous l'avez vu avec le tableau de score, évidemment, pendant notre petit multiplex et récapitulatif des cinq autres tête-à-tête, la mesure a donné un deuxième point à Donovan, le palois. Enfonce le clou devant le bouchon. Waouh, comme ça, c'est difficile de lutter. Ou alors, il faut commencer par clouer la première. Voilà. Mais bon, 9,80, c'est pas simple. C'est facile, là, dis donc. C'est à 9,90. Il a raison, Christian Fasino. Quand on est monnaie, comme ça, qu'on prend des coups. Le bouchon est loin, on ne s'est dit qu'il ne fasse pas trop droit. C'est un ping, là, et puis on se retrouve, il faut y aller. Merci. C'est des drôles de distance, c'est loin. Qu'il sent de souplesse, précision. Quand tu veux. S'il veut faire rimer bon avec bronze, c'est maintenant. Ou jamais. Messieurs, on va avoir une boule de match pour Faren. On est dessus, effectivement. Vous allez pouvoir nous faire vivre ça, Laurent. Avec grand plaisir face à Patrick Coppa. Patrick Coppa a décidé, lui, de casser la gagne. Donc, il a tiré et il a fait carreau. C'était manqué, perdu. Donc, ça ne fera que deux points pour Faren Ndiaye. Et qui va mener 12 à 2. 12 à 2, c'est appelé Tom Cruise. Parce que là, tête à tête, pour remonter les scores pareils, c'est compliqué. Je crois que Laurent, justement, l'a contacté. Pour la remise des trophées. Oui, c'est ça. Un ami, je crois. Oui, oui, c'est un ami. C'est un ami. Normalement, il doit venir. Il arrive. Son jet privé devrait atterrir à Montbéliard d'ici quelques minutes. Il ne vient pas avec Angelina Jolie, des fois. Si, je lui ai dit que vous étiez là, justement. Donc, elle a dit que je me mettrai sur mon 31. Alors, bien joué, Christian Fasino, la dernière. C'est bien joué. Il a essayé de limiter la casse. Peut-être qu'il avait l'idée de m'ascoder derrière la boule. Donc, Laurent, évidemment, je suppose, même s'il a point par tirer, il va tirer. Dès qu'il y frappe, il en fait deux. S'il cadre, il en fait trois. Là, maintenant, par contre, c'est plus dangereux. Christian Fasino peut souffler un tout petit peu et se dire, finalement, de temps en temps, il n'en manque qu'une. Ce qui n'est pas un mauvais signal, ça. Pour le moral, ce n'est pas un mauvais moment. Il y a l'interdiction formelle de tirer, évidemment. Mais voilà, il avait bien serré le jeu. Christian Fasino, un point quand même pour Donovan Zemberger. Ça fait dix. Il entre dans la zone dangereuse. Allez. Allez. Il faut que je force un peu quand même. Allez, on est pas bien pour le moment. 3-9. Dix. Début de la huitième mène avec un Christian Fasino malmené. Donovan Zemberger. C'est vrai que, alors, d'un côté, Donovan Zemberger, jusque-là, il a fait du jeu avec un gros pourcentage au tir. Enroyable. Après, par contre, évidemment, qu'on sait très bien que Christian Fasino peut faire beaucoup mieux que ce qu'il fait depuis le début. Alors, on va voir une nouvelle boule de match pour Farah Ndiaye. Il vient de faire un petit carreau. Donc, il a deux points par terre et une boule à une. Et il mène 12 à 2. Il finit par faire beaucoup de jouets. Le dynamiteur sénégalais, lui aussi, est au diapason. Voilà. Les tireurs sont payés. Il a gagné le point, Patrick Coppa. Donc, c'est tapé-gagné pour Farah Ndiaye. On va vivre ça peut-être les deux premiers points de cette finale dans l'escarcelle. Il est brondillant. Petite ouverture laissée par Donovan. Il faut venir après pour Christian Fasino. C'est encore pas à côté. C'est pas mal. Il l'a gagné, mais il n'est pas assez prêt. Tu mors. Farah. Ah ben, c'est manqué pour Farah Ndiaye. Je crois qu'on va plus revenir sur sa partie quand il a des boules de match. Toujours en vie, Patrick Coppa. Ah oui. Sous... Des cartons jaunes même pour Farah Ndiaye qui est sorti du rang. Oui, on l'a vu. Sous respiration artificielle pour Patrick Coppa quand même, mais il est toujours là. Heureusement, Farah Ndiaye n'est pas superstitieux. Sinon, c'est Laurent qui aurait mangé, pris cher. Oui, tout à fait. Allez. On va revenir sur notre carré d'honneur avec cette rencontre. Il l'a regagné Donovan, mais là, celui d'Aves-Délin, il y a bien. Oh, allez. Oh là là. Tiré. On a monté en gamme. On tape une sur cinq. Pas bien. C'est pas bon. Jusque là, monsieur Fasino. On a vu les pourcentages tout à l'heure, mais c'est vrai. Compte tenu de ses états de service, il n'attend rien d'autre que l'excellence de sa part. Dix à deux aussi pour Atra. Je pensais que ce serait plus sérieux quand même à cette partie, là, Atra. Face à Cédric Alexandre. Je pense qu'il n'en défend qu'un, mais bon, il va falloir quand même penser à marquer. Et là, il va lui filer un petit coup de flash à celle-ci parce qu'il sait qu'elle est importante. Elle lui permettrait non seulement d'avancer au score, mais en plus de mettre la main sur le bouchon. C'est pas souvent à vide. Et oui, vous l'avez senti tout de suite. C'est ça ce qu'on appelle, serrer le jeu. Voilà qui est fait. Eh bien, deux, si je ne m'abuse. Bien sûr. C'est ça. Dix à cinq. Attention, parce que c'est maintenant que ça va commencer. Pour Donovan, il a dix. C'est Christian Fasino qui va jouer le premier. Donc, toutes les mains, en fait, Donovan, il peut tirer bien, espérer gagner. Des fois, c'est une pensée qui devient un peu trop envahissante. Les deux premiers points, visiblement, à l'avantage de Brom, puisque l'Atra vient de s'imposer face à Cédric Alexandre. Sur une main où il avait quasiment très, très peu de chances de remporter le match, puisqu'il menait dix à deux. Oui, la temballe. Et puis, finalement, Cédric a lâché une boule complète. Il a réussi l'Atra en faire trois sur sept mains. Donc, voici la victoire de l'Atra, André Amalantani, qui ramène les deux premiers points à la formation de Brom. Votre vision est comme votre tir, mon cher Laurent. Pas droit. Ah non, attendu, attendu, attendu. Rasant. Parce qu'il a fallu la chercher dans la diagonale, celle-là. Résultat, bien vu. En tout cas, aussi aux équipes de Jean-Marc Stablière qui ont pu suivre ça. Et Brom, donc, qui ouvre le compteur point de cette grande finale. La Coupe de France des clubs. Cédric Alexandre, qui était venu près. Et Donovan qui a fait le plus important dans ce genre de situation, c'est de bien tirer la première, déjà. Il y a un petit festival à Sarriou sur notre gauche, aussi, qui devrait porter assez rapidement les débats. Alors, pour Sarriou, il y a 12 à 9. Et puis, il y a 13 désormais. Alors, je n'ai pas voulu lui porter la scoumoune à Farah India. Il a tiré une nouvelle fois pour la gagne. Donc, cette fois, il a tapé. Et il vient de s'imposer 13 à 3 face à Patrick Coppa. Donc, ramenant deux points supplémentaires pour la formation de Brom. Ça fait 4 à 0. 4 à 0. Eh oui, 4 à 0. Je suis pas normal, il a frappé. Mais je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas de passer ça ici. 4 à 0. 12 à 10 pour Christophe Sarriou sur le terrain 2. On a vu ce carreau magnifique. En ce qui concerne le tête-à-tête féminin, c'est la paloise Hélène Gros qui mène 9 à 7 face à Mélis Romuald. Elle joue les reins depuis le début de ce grand 8. Ce n'est pas forcément une surprise. Oui, effectivement. Et puis, c'est toujours aussi serré entre Clément Bousquet et Joachim Buloès. C'est le palois qui mène 7 à 6. Il a gagné le tie-break. Voilà. Il n'en a pas fait assez. Deuxième 7. C'est Christian Fasino qui va se retrouver avec la boule de Marc d'Ostben. C'est bien joué. Voilà. Les faire chanter, les cigognes. Qui reviennent petit à petit dans l'eau douce. Avec les premières chaleurs du printemps. Elles viennent de Pau parce qu'il y a un club qui s'appelle les cigognes. Il y a tout à fait. À Pau. Elles ne sont pas venues en camion comme les joueurs. Pas loin. C'est quoi ? C'est bon. Petit pied, mais gros effets. Le tenant, il va falloir, attention, il va falloir être fort dans la tête, côté de Nova de Lamberger. Parce que Christian Fasino, quand ses fans de partie arrivent, il devient dangereux. Et il rate très rarement des occasions, même de faire mal. On va manger à une mène, deux gagnés. Et Christian Fasino à deux. Dix, deux mènes. Trois et trois, ça fait treize. Il faut faire deux mènes, deux, trois. C'est pas compliqué. Et voilà, celui-là. Alors, deux à dix. Christophe Sarriot. On regardera peut-être qu'on peut jouer à mi-risque de jouer avec Donovan. Alors, une boule à une entre Balduin Mani et Christophe Sarriot. Le point pour le palois. Il est bon, celui-là, il faudra tirer. Donc, ce sera manqué perdu. Comme la mène précédente, d'ailleurs. C'est ça, exactement. Surtout qu'il l'a fait bon, il oblige son adversaire à tirer. Donc, c'est manqué perdu. On va suivre ça. Ouh là ! Bravo ! D'y frapper, c'est déjà pas mal. Carreau de Donovan Lamberger. Chapeau. Est-ce que ça va inspirer son compagnon Montoy ? Peut-être. Balduin Mani, les inséparables. Et oui, il l'a s'y fait, oui ! Ils se sont répondis, c'était le concerto de Mont-de-Marsan. Ah oui, 12 à 12. Épatant. Qu'est-ce qu'il dit le Fakir de l'Ardèche à 12 à 12, M. Costa ? Ah oui. Le premier qui tire a perdu. Alors, attendant, Donovan, il a fait carreau. Et là, maintenant, Christian Fasino. On va faire voir qu'il tire bien, celle-là. Le bonheur des points chauds, le bonheur de ces multiplexes de cette Coupe de France des clubs. Et d'un point chaud à l'autre. C'est bien tiré, mais elle a touché la planche. Donc, il va falloir rejouer la dernière. Bon, déjà, on est sûrs d'avoir une main de plus, parce qu'il n'y a pas ressorti la boule. Il n'y a pas de cadre. Grosse main remportée par Hélène Gros. 9 et 3 qui font 12. 12 à 7. C'est bien joué. Il n'y a plus qu'à... Il fait tirer. Il n'y a plus qu'à attendre. Dans cette situation-là, de toute façon, il y a une autre chose à faire. Donovan, par contre, il a une mauvaise manie. C'est toujours un peu à platir devant cette boule-là. Normalement, on est censé le faire que quand il y a des trous. Et il ne peut pas y avoir des trous à toutes les boules. C'est compliqué, ça. Ça ne suffira pas. Est-ce qu'elle est sortie, celle du fond, là-bas ? Oui, monsieur. Elle est sortie. Maintenant, il faut cadrer s'il veut marquer. Moins de bulles dans cette limonade d'un coup. C'est bien tiré. Bravo. Il est solide. Il est solide. On va faire plus qu'un petit mot. On va demander à Jean-Marc Stableur de... Lui, il a manqué le but. Ce n'est pas une affaire. Il a manqué le but. Et forcément, Christophe Soriot, il a posé à 7 mètres. Comme c'est lui qui va jouer le second. C'est lui qui va canarder. Il l'a mis à portée de fusil. Il y a quelques balles dans le fusil, avec de la réussite. Il l'a bien ripé, celle-ci. Sérieux, il l'a bien arraché, celle-là. Il a le petit repos, un peu, quand même. Un peu comme... Oui, il est rasant. Il est rasant, merci. Un peu comme un ami à moi de la Haute-Vienne. Il n'en saute pas beaucoup, le gars. Ça, ça fait un moment d'ailleurs. Ah oui, même quand il était à Montélimar. Vous parlez évidemment pétanque. Oui, 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 bien sûr. Oh là 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 ! Balduin Maillet, inspiré. Il manque cette petite réussite pour rester devant le bouchon et non pas à côté. Déjà ce qu'il est en train de réaliser face au seul joueur invaincu depuis le début de ce week-end à Montbéliard. Et oui, un Sarriot impliqué sur 15 points et 50 remportés. Ça enchaîne, il aurait pu embarquer beaucoup, beaucoup de choses sur son passage. Bien tiré, bien ripé aussi, celle-ci. Attention à la troisième, de ne pas trop y penser, de passer à une casquette ou tirer derrière. Ça fait quand même deux qu'il donne bien quand même. Oui, mais devant, on ne peut que les attraper et derrière, que les manqués. On ne peut pas, oui. Là devant, on n'est pas obligé. On en a vu un paquet des manqués ou des chiqués en tirant devant. Pour les attraper, il faut tomber devant. Si on tombe derrière, on ne les attrapera jamais. Eh bien derrière, c'est vrai qu'il y en a qui ont essayé. Messieurs, nous y voilà. Et surtout le pot. Oui, tapé, gagné, manqué, perdu. Celui-là, il ne sera pas assez bon. Christian Fazino pour faire tirer. Puis il s'est passé derrière. Donc il va se mettre en danger parce que si Donovan vient s'y mettre devant, il s'essaie. Merci. Donc je vais tirer. Celle-là, elle n'a pas boité. Applaudis. Ça, c'est beau. Applaudis. Applaudis par son adversaire. Le train arrive à l'heure à Brun. Et c'est même un TGV qui est en train d'arriver en gare de Montbéliard avec deux nouveaux points remportés par l'invincible Christophe Sarriot. Félicité par Jean-Louis Cazemajou, le coach de cette équipe du Rhône. On va pouvoir revenir de plein pied. Voilà. Et vous auriez vu même Christian, André Anceno d'un peu plus, il sautait par-dessus les balustrades. Et félicité en premier. Ça, quand même, c'est à souligner. Et bravo à lui. Félicité en premier par... Balduin Mani. Ça, c'est... Il a bien tiré. Il a pris le risque à Christian Fazino parce que le point était trop bon. Mais il y avait un gros risque parce qu'il pouvait, en tirant pas très bien, il pouvait perdre sur ce domaine. Inspiré, il se met au diapason de ses coéquipiers qui sont... Il a fait carreau. ...en train de faire très très mal à cette équipe paloise. Deux points de plus pour le Papy qui fait de la résistance. ... Christian Fazino, de retour aux ailes. à faire. Onze. Son adversaire, mais lui, il est arrivé. Il est là. Neuf. Si les palois peuvent ouvrir leur compteur, ce sera par l'intermédiaire d'Hélène Gros qui mène 12 à 8 face à Amélie Romuald. L'une des trois dernières rencontres qui sont encore en direct dans cet axon. Il est 12 à 8 pour Hélène Gros et Amélie Romuald qui avait marqué la main précédente a très mal engagé sur la main avec une boule à 1m50 derrière. Tant de mou, putain ! Tant de mou, putain ! Tant de mou ! On a envie de voir cette finale. Un joli palais d'Hélène Gros. Exactement. Elle est monstrueuse depuis les quarts de finale. Franchement, elle fait du jeu et donc là, cette boule est importante parce que... C'est plutôt comme pour la partie de Farah Ndiaye. Ce serait-ce une boule de gagne ? Eh oui. Si elle le perd, elle peut rentrer et aller boire un petit coup. Et si elle le gagne, il y aura une boule de match pour Hélène Gros. C'est bien joué. Elle a perdu son premier tête-à-tête en quart de finale. Mais c'est tout. Hélène Gros, eh bien, il y aura du rab. On n'a pas entendu de brouille, oui, je ne sais pas. Je crois que je ne vais plus vous appeler quand il y aura une boule de match. C'est énorme. Pour nous, ce n'est pas grave. C'est juste pour votre santé. Vous risquez d'avoir des problèmes, mais bon. Merci Laurent, évidemment. Et on va retourner sur ce match qui devient lui aussi extrêmement tendu. C'est une grande joueur, il faut la cuire, il va toucher le mouchon. Et Clément Bousquet, qui vient de faire deux, qui égalise là. Et Joachim, neuf partout. Bousquet, qui vient d'avoir lâché cette boule. Ce déséquilibre contrôlé, qu'on lui connaît. 21 sur 22. Bel aplomb. Et un bel aplomb au tir. Il faut que j'arrive à bien la jouer, celle-là. Je ne peux même pas tirer. Il faut placer la part. Est-ce que c'est arrivé à temps ou pas ? Je ne l'aurais pas touché le bouchon. Je ne l'aurais pas touché le bouchon. Je pense qu'il a un espoir dans nos vagues, parce que sinon il aurait ramassé cette boule-là. Il a aussi pour Christian Fasino, s'il ne touche rien, c'est pour que Christian Fasino puisse regarder. Exactement. Le regard aussi. C'est qu'il a de l'espoir. Oui, c'est clair. Je l'aurais touché, ça aurait été pas mal. Christian Fasino, 12 pour Pau, 9 pour Bron. Bron qui court après une quatrième victoire. Et Pau qui voudrait bien ouvrir son compteur. Mais ce ne sera pas encore pour ce coup-là, qui est du féminin, parce qu'il y a une belle frappe d'Amélie. Qui va lui dire. L'info et donc d'Hélène Gros sur cette partie. Le 9 partout qui persiste entre Joachim Bloues et Clément Bouski. Alors, et si Christian Fasino en faisait trois là, ce ne serait pas beau. 12 à 12. On se retrouverait. Alors, on a entendu, ce n'est pas le jeu de tirer. Celui-là, il n'est pas facile à gagner. S'il gagne deux coups sur trois. C'est fabuleux. Et après, il est quand même... Non, ça va passer derrière. Alors là, à 5 ans, ça ne veut pas aller, ça ne veut pas aller. Parce que le perdre là, c'est l'horreur. Parce qu'il ne peut même pas tirer. Mais au départ, la décision, je ne sais pas trop. Parce que, il faut partir du principe. C'est le point que si déjà, on les gagne deux fois, c'est qu'on a déjà bien joué. On a vu Damien Ruiz, le président de ce club de Brons. Ainsi que le maire de la ville qui a fait le déplacement à l'occasion de ces finales. Jérémy Bréau. Je pense que c'était la décision du départ. Il n'a pas l'évalué le point de Donovan. Il est bon, ce point, dans ce terrain. Il peut même pas tirer. On joue bien, un peu foie. On joue moyennement. C'est une fois ou pas du tout. En plus, il n'a pas vraiment de réussite. Parce que venir le perdre derrière, là, c'est... Après, il est condamné. Il ne peut plus tirer. Il y en a eu pour tirer au but, éventuellement. C'est pas trop le style de la maison. Si je vais en bouchon, encore, je peux... Jusqu'au bout, on aura subi le processus de décision de Christian Fasino. Alors là, attention, parce qu'il en a qu'une, parce que s'il manque ça, ça va être dangereux de tirer la dernière. Ça donne le point, là-bas. Exactement. Donc, pour lui, il tapait avec Salaci. Dommage. Boule de match. Ah ben, c'est frappé. Oh là 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 ! Bien tiré. Très, 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 très belle partie de la part de Donovan-Lanberger. C'est ce duel des générations à tourner en faveur de la fougue du Montoy. Mais il aura fallu être solide dans la tronche, permettez-moi l'expression, pour aller renverser la légende Christian Fasino. Chapeau bas, monsieur Lamberger. Et les deux premiers points, pas loin de cette finale. Il a été costaud, il a été costaud, quasiment du début à la fin. Alors évidemment, Christian Fasino a manqué un tout petit peu le départ. Après, il est revenu dans les moments importants, parce qu'on sait que c'est quand même sa force. Mais la dernière main, peut-être erreur de jugement sur la valeur du point de Donovan, parce qu'il était vraiment très, très bon. Il aurait pu peut-être en tirer une, mais ceci dit, ça n'enlève rien à la victoire de Donovan-Lanberger, qui a fait une bien belle prestation. Alors que vous découvrez l'axone dans tous ses recoins, vous allez pouvoir entendre les premiers mots de Donovan-Lanberger, qui est avec vous, Laurent ? Oui, effectivement, avec Donovan-Lanberger, qui reste toujours concentré, malgré que la partie soit terminée, il est toujours concentré. Donovan, tu es un jeune joueur, pétri de talent, bien évidemment. Mais jouer contre Christian Fasino en finale de cette compétition, et devant ce nombre public et cette salle, est-ce que ce n'est pas impressionnant ? Ah si, il y a toujours un peu de stress, en plus, surtout contre Christian Fasino, et j'ai fait du mieux possible, et voilà quoi. Le mieux possible, franchement, il a été bien, parce que tu as les félicitations de la part de Jean-Luc Robert et de Maxime Gras pour cette partie. Alors, sur les tête-à-tête, c'est un petit peu mieux engagé pour Bron que pour Pau pour l'instant, mais il reste encore deux parties. Mais toujours confiant dans vos qualités à vous, on le disait, vous êtes une équipe vraiment soudée. On va essayer de faire du mieux possible, et voilà quoi. D'abord, c'est faire plaisir, et voilà quoi. Deux boules de gagne, Laurent. Et deux boules de gagne, eh bien tiens, on va le faire en direct avec Donovan. La première, il va en manquer un peu. Deux boules de gagne pour ? Eh bien, pour Hélène. Pour Hélène Gros. Eh oui, peut-être une bonne nouvelle pour faire sourire. Peut-être une bonne nouvelle. Hélène a encore une boule de gagne. Il est encore un peu concentré, mais on voit le sourire quand même chez Donovan. Mais c'est aussi impressionnant de vous répondre, Laurent. Vous ne vous rendez pas compte, vous ? Ah oui. Eh oui, vous êtes le réussi de cette pétanque. Aïe, 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 la tremblante. Je crois que ça va faire 12 à 12, Donovan. Je vais te laisser aller supporter tes partenaires. Et puis, retrouver Jean-Luc et Maxime. Laurent, on vient de voir ce qu'a réussi Donovan. Faire abstraction de ce contexte et de la difficulté d'évoluer dans ce rendez-vous avec cette tension particulière. Eh bien, là, elle a été un tout petit peu, et pour la première fois, attrapée, Hélène, par ce contexte. Elle qui avait été brillante. Et je dois me corriger parce que j'ai dit depuis les quarts de finale, mais même au boulot de Rome de Tours, lors de cette première phase nationale, en huitième, à la pointe, elle avait été monstrueuse en doublette et en tête-à-tête. Mais voilà. Non, non, mais c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Et surtout, quand on est ici, au centre de cette enceinte, c'est vraiment très, très impressionnant. Et puis, dans l'autre doublette, 11 à 10 désormais pour Clément Bousquet, Debron, à l'instant. Il vient de prendre l'avantage, voilà. Mais là, il y a des doublettes. Il joue chacun avec l'homme invisible ou je n'ai pas suivi ? J'ai des doublettes ? Oui. J'ai anticipé sur celle d'après. D'accord. Et lui, il a mis sur l'impossible, il a le rôle du sniper, là, de Jean-Luc. Ah, mais il ne manque pas, lui, de Jean-Luc. Mais après, je ne sais pas, moi, j'y vois plus grand-chose. Mais bon, peut-être qu'il manque du monde sur le terrain, je ne sais pas. Non, c'est peut-être parce que j'ai vu le coach à côté, Jean-Louis Cazemajou, j'ai dit, tiens, il est peut-être rentré avec. C'est ça, et Joachim, il joue avec l'arbitre. Et voilà, c'est pas mal aussi, ça peut aider. Bon, alors, nous, on est sur, ah ben voilà, Clément Bousquet, le bombardier Clément Bousquet. Vous êtes sur le bombardier Clément Bousquet, ben du coup, je vais vous commenter la dernière main, puisqu'il y a 12 à 12 chez les féminines. Avec grand plaisir. Et comme ça, on a les deux, ça y est, 12 à 12, elle est dans le gros Amélie Romuald. Alors, Amélie Romuald a bien engagé avec un point, allez, à 30 cm sur le côté. C'est pas facile pour Elène Gros, parce que ça fait quand même trois boulots de gagne qu'elle a. Alors, les deux là, c'était, alors tout à l'heure, c'était tapé-gagné, c'était pas à côté, bon. Mais là, quand même, là, les deux là, il y avait environ 60 de chaque côté, rien qui est de avant. Elle a manqué, donc, elle est en train de perdre son jeu. Je crois qu'elle a un peu perdu, après, il faut l'évacuer, cette frustration de manquer des boulots de gagne. Et c'est pour ça qu'Olivier Larouture, son entraîneur, c'est pas facile du tout. Je comprends pas, parce que moi, j'ai jamais manqué de boulot de gagne. Bon, j'en ai jamais eu, mais... Ah oui, la nuance, c'est là. Il faut faire quelques points, quand tu restes toute la journée à 0, à 1 ou à 2, des boulots de gagne, il y en a moins. Mais on les rêve beaucoup, c'est pas mal aussi. Ça vous a rendu rêveur et on aime ça, Laurent. Et bien, c'est frié. Incroyable, incroyable. Il va falloir beaucoup, beaucoup de bons mots choisis, là, pour Olivier Larouture et cette équipe de peau qui a été aux manettes dans ce tête-à-tête féminin. Mais Amélie Romuald aura fini par l'emporter au nerf. Et dans la fameuse doublette avec l'homme invisible, c'est Joachim Buloès qui vient de s'imposer face à Clément Bousquet. Ça y est, je crois qu'ils ont fait le plus dur. Bon, 4 à 2. Oui, 4 à 2. Exactement. Une doublette à gagner, une triplette à gagner, éventuellement les 3 doublettes. Bon, ça, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. C'est important, effectivement, de prendre l'avantage à l'issue de tête-à-tête. Surtout quand il y a une équipe, quand même, favorite. On est obligé de reconnaître que, bon, ils sont favoris dans ce final-là. Si c'est le contraire, on ne sait jamais, parce qu'une équipe favorite, elle peut manquer un peu le départ et tout, et après, ça peut s'équilibrer. Mais quand les favoris virent en tête, comme ça, 4 à 2, on va se régaler. Mais ça va être compliqué pour Pau. Non, mais au moins, Joachim Buloès a permis quand même à cette équipe paloise d'avoir deux points de suite dans ce money time et deux points qui pourront compter dans la balance. On l'espère, en tout cas, pour le suspense. On a envie, évidemment, d'être à ces doublettes. Elles ne vont pas tarder. Merci d'avoir été avec nous pour nous suivre. On remercie Laurent Kos, notre homme de terrain, homme des terrains, au pluriel, pour ces six tête-à-tête. Et puis, les équipes techniques au cours de Jean-Marc Stabler, Jean-Luc, on se retrouve très vite, évidemment, pour de nouvelles aventures.